L'année dernière, j'ai attrapé 14 fonds battrices mi-mars. Donc mi-mars, ça ne peut pas être des ouvrières, ça ne peut être que des fonds battrices. Donc voilà comment je pratique. Donc je prends la bouteille, j'enlève le bouchon, j'enlève l'étiquette, vous avez vu. Je coupe à peu près ici. Je vais le faire devant vous, est-ce que ça marche là ? Oui, voilà. Donc je vais essayer de ne pas couper le bouchon, il faut bien se faire avec une lame neuve. Voilà, je vais faire ça comme ça. Alors vous allez voir, c'est une bouteille, mais en même temps c'est sélection, ça sélectionne. Voilà, donc l'idée c'est ça, on fait comme ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, j'allume mon chalumeau. Voilà, j'ai un petit outil comme ça. Et là je vais percer le cul de la bouteille. Donc là je vais faire pas mal de trous, vous verrez pourquoi. Donc là, ça va tout seul, il n'y a pas besoin de se faire blanc, il n'y a rouge. Voilà, donc là on retend le chalumeau. Voilà, ensuite, on voit qu'ici il y a tous les trous. Je vais faire à peu près à ce niveau-là. Je suis obligé de faire avec le chalumeau. Voilà. Je vais faire des trous comme ça. Voilà. de différents diamètres, c'est-à-dire que je rentre, je ressors, ou des fois je fais un petit peu plus gros. Je crois que c'est 8, hein, pour les... Donc là je suis loin d'être... C'est pour que les autres insectes sortent. Et là, on obtient ça. Tous ces petits trous ici, là. Comme ça. Et les trous en dessous. Ensuite, je remets ça. Je remets le boulot, donc en fonction des bouteilles. Et là, j'ai du scotch. Donc je mets d'abord... Moi, j'en mets, hein, voilà. Moi, un déjà pour tenir. Et je mets du scotch partout. Je mets un plan de biais sur le dessus. Voilà. L'essentiel, c'est que ça tienne à peu près, hein. Voilà. Donc là, on peut voir si ça tient. Donc voilà. Ici, on est à l'entrée. On est à l'entrée. Cluc, cluc. On a les trous pour que les autres insectes puissent sortir. Ici, là. Ils ont la place. Et les autres insectes, quand ils veulent sortir, j'ai remarqué, ils tapent tous là, ici. Du coup, c'est ici. Après, on peut refaire 2, 3 trous, si on veut, ailleurs. Mais c'est principalement là où ils veulent sortir. Et les trous derrière. Voilà. Alors, on continue. Donc, la première rangée est faite, ici. Je vais en faire une autre, ici. Là, on ranger 2 trous. Ici. Voilà. Si le petit est très chaud, ça va tout seul, hein. Il y a pas mal de trous, hein. Donc, il y a pas mal de façon de s'échapper. Allez. Alors, voilà, la série de bouteilles est faite. On fait 6, finalement. Donc, on peut voir les premiers trous, ici. Les deuxièmes trous, en dessous. Je vais faire un... Je prends un cul de bouteille, mais qui n'est pas percé, là. C'est une question de la forme de vos bouteilles. Donc, on adapte. Là, c'est du plan couette. Hop. Voilà. Donc, on met le cul. On passe un petit peu. Faut pas le faire en l'air. Voilà. Comme ça. De coup, on passe un cran. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Tout à l'heure. Donc là. C'est bon. Je mets du scotch. Ici, ici. Et là, je mets bête du scotch. Alors, je retourne. Hop. Voilà. Donc, à la valeur de deux tours de scotch. Vous voyez, la bouteille a grandi. Donc, c'est de faire vite. Je vais reprendre le modèle sur l'autre. C'est-à-dire, je coupe à peu près ici. Voilà. On prend une bouteille. Que j'ai pu. Il digonne un peu. À un moment donné, ça y va. Et voilà. J'espère qu'on voit. Oui. Bon, ben voilà. Après, on scotch. Hop. On voit très bien qu'il y a un cul de bouteille. Et l'autre cul de bouteille est complètement percé. Et maintenant, je vais vous faire voir pourquoi. Donc, j'ai fait un exemple avec du café et de l'eau. Sinon, tout le monde fait sa recette. Mais normalement, c'est cassis, cassis, bière, vin blanc. Je vais vous faire voir. Donc, ben maintenant, j'ai plus qu'à remplir par le haut. Voilà. On le voit. Donc, je ne vais en faire qu'une puisque c'est une démonstration. Le liquide est passé par les trous. Ici. Bois de sirop. Il est tombé dans le fond. Ce qui fait que tous les insectes qui vont être ici, j'essaie de là, ici, ne vont pas se noyer. Puisque le liquide est en dessous. Vous voyez, à peu près 2 cm, c'est suffisant de liquide, de cassis, de sirop. Et tous les autres insectes, vont pouvoir ressortir par les trous comme on a fait auparavant. Donc, on peut, voilà, mettre encore un petit peu le volume. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais continuer parce qu'il faut faire un chapeau. Un chapeau, ici. Pour pas que, dès qu'il y a une pluie, que tout ça, ça tombe dans votre entonnoir, là. Et votre sirop, il va être complètement détrempé. Mais de toute manière, le sirop, il faut le changer quand c'est la bonne saison toutes les semaines. Et surtout quand il a plu parce qu'il vient toujours un petit peu de pluie dedans. Allez, je fais le chapeau. Et pour faire le chapeau, comme cette bouteille-là, j'ai enlevé le cul de la bouteille, je vais couper le reste, là. Je vais le faire ici. Et là, donc, j'obtiens un truc où on passe à travers. Voilà. Et là, je le recoupe en deux. On y est là. Attention les doigts avec les cutter. si on mettait des gants spéciaux. Donc, j'ai deux morceaux comme ça, identiques. Et ça, ça va servir pour une bouteille et ça, une autre. Et là, je vais mettre un petit scotch. Voilà. Le chapeau est fait. Voilà. Ici, vous voyez, les insectes peuvent entrer ici. les frelons et ici. Alors, je continue. Alors là, je vais finir de préparer la bouteille. Donc, il reste encore, c'est comment de l'accrocher dans un arbre. Donc là, je prends la double épaisseur, c'est-à-dire le cône dedans, le triple épaisseur, le cône qui est dedans, la bouteille et le toit. Et comme ça, ça va être, voilà, ça va être beaucoup plus solide. Donc, je chauffe bien mon outil. Et là, j'y vais droit d'un seul coup jusqu'à de l'autre côté. Voilà. J'éteins. Et là, je mets mon fil de fer. comme ça, ça filme. Bon, voilà. Hop. Bon, voilà ce que je fais. Oui. Bon, ben là, je vais croiser mon fil d'affaires. Comme ça. Ça, ça va tout tenir. Et ça, c'est bon accrocher à une branche où on veut. Voilà. Donc, il ne faut pas mettre ça plein soleil. Il faut mettre ça plutôt sur des talus avec des branches, avec des arbres, etc. Environ à 1,50 m, 2 m de hauteur. Ça ne sert à rien d'aller mettre plus haut. Alors, je mets fil de fer. L'année dernière, j'avais mis de la corde, de la main. Et j'ai retrouvé des bouteilles par terre. Donc, voilà, les bouteilles finies avec le WQ, comme expliqué, les trous en haut, le chapeau. Et ça fonctionne très bien. Et là, je n'ai plus qu'à les accrocher. Alors, je vais essayer tout les avec le soleil pour vous faire voir que voilà, elles sont finies. L'entrée, ici. le frelon descend par l'entonnoir attiré par l'odeur qui est dans la chambre ici, là, en dessous, là. Puisqu'il va y avoir le cassis. Et donc, il va rester là, comme ça, avec les autres insectes. Les autres, les petites mouches, tout ça, ressortent par là. Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors, n'oubliez pas d'activer votre cloche, de vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. merci. Sous-titrage Société Radio-Canada